Pour moi il n'y a pas d'art urbain, il n'y a pas d'art rural. Il y a un artiste, il y a sa production, il y a le regard. Tous ces éléments là ils sont de toute façon changeants, que ça soit en ville, mais je pense qu'on peut retrouver le même regard dans une ville et dans l'agriculture aussi et dans le milieu rural aussi et dans les campagnes aussi. Je pense que non, c'est un mode d'échange. Un projet comme champ d'expression, je pense que c'est une chose qu'on fait ici, qui existe forcément ailleurs dans notre pays, parce que c'est dans la tendance, je pense que la raille partout, et ce qui est une bonne chose. Il y a quelques années de ça, je suis venue m'installer en centre-Bretagne. Un jour, il y a un ami peintre qui est venu me voir. Chez moi c'est une ancienne ferme, donc il y a une grange avec un grand mur en parpaing et en voyant ce mur, il a tout de suite eu envie de le peindre. Et donc on s'est rendu compte que la fresque avait fait disparaître le mur, mettait en valeur le lieu, et la nature autour mettait aussi en valeur la fresque. Donc c'était un peu un équilibre surprenant et parfait. C'est de là qu'est née l'idée de champ d'expression. Et donc on a été à la rencontre de plusieurs agriculteurs qui se sont montrés très curieux du projet et très ouverts, ce qui nous a plutôt ravis et confortés dans l'idée que ça avait du sens de faire ça. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait par rapport à l'art contemporain, il y avait quand même une méconnaissance de cet univers et de ces disciplines. Et donc en fait on est parti sur l'idée d'inviter des artistes à venir travailler à la campagne, mais des artistes de disciplines différentes. C'est comme ça qu'on a été voir une photographe, une sérigraphe, un peintre, un sculpteur, une céramiste et un maître verrier, plasticien, qui travaille différents matériaux. Confronter son travail à des personnes qui peut-être auront un regard autre, enfin c'est forcément une richesse. C'est quelque chose de très enrichissant et je pense que pour la personne qui nous accueille aussi, voir travailler un artiste, pouvoir échanger avec cette personne, au-delà de l'art en fait. Je pense que, en termes de médiation, quand on parle de médiation culturelle, pour moi ça commence simplement par le bonjour, la main tendue, le sourire. Et ça forcément, c'est toujours des expériences très riches, très intéressantes. Par rapport à la dynamique de médiation culturelle, je pense, qui est portée par champ d'expression, c'est aussi se confronter à des regards qui sont peut-être, peut-être parce qu'on ne sait jamais en fait chez qui on tombe. On ne peut pas préjuger comme ça du rapport à l'art que va avoir la personne qui va t'accueillir. Et moi en fait, ce qui m'intéressait dans ce projet-là, et déjà depuis 2-3 ans, je crée des sculptures pour l'extérieur parce que du coup, il n'y a pas de barrière de la galerie, de la porte à passer parce qu'il y a énormément de gens, on dit l'art pour tous, mais qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Lors de la visite des différentes fermes, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 lieux qui m'ont interpellée, dont la ferme Trémargate où je suis. Elle ne m'a pas vraiment interpellée par tout ce qui est bâtiment, mais ça m'a interpellée par rapport à la place où ils voulaient qu'on intervienne en fait. C'était un espace plat avec juste du gazon, c'était assez simple. Il y a eu aussi une résonance avec les matériaux de la ferme en fait, parce que comme j'utilisais le fer à béton, le grillage, je me disais peut-être que je pourrais trouver de l'argile puisque je voulais aussi rajouter de l'argile sur la sculpture. Donc du coup, tous ces éléments ont fait que effectivement ce lieu m'a interpellée. Et en plus, ils étaient en train de couper des arbres, il y avait plein de branches et là, je voulais aussi utiliser les branches du lieu dans la sculpture. Donc du coup, il y a eu tous ces petits éléments qui ont fait que j'étais intéressée par cet endroit. Ici, le premier musée est à pas mal de kilomètres dans le fond. Il n'y a pas toujours ce qu'on attend, mais c'est vraiment l'occasion de montrer dans un endroit qui est assez inhabituel, des œuvres d'artistes que les gens ne verraient jamais par ailleurs. Je n'irai pas jusqu'à penser que ce genre d'expérience puisse faire découvrir aux visiteurs ou visiteurs une passion. Mais en tout cas, ça peut au moins les amuser, ça peut surtout si autour de ça, il y a pourquoi pas un côté festif, un côté attrayant qui est parfois un peu nécessaire. Déjà, le fait que ça existe là où ils vivent, c'est important. Je pense que réellement, il faudrait qu'il y en ait plein, des histoires comme ça. C'est peut-être la seule façon pour rattraper les inégalités entre les territoires, d'un point de vue art plastique. C'est vrai qu'avant, je n'avais pas pensé… J'aime bien le graffiti, mais je n'ai jamais fait d'intervention sur des murs. Et depuis que tu m'avais parlé du projet, je me suis dit tiens, je vais essayer dehors aussi dans la ville. Parce que sinon, je travaille beaucoup dans mon atelier. Donc ça m'a amenée aussi dehors, même si j'avais envie. Mais tu sais, des fois, il faut une sorte de déclic pour aller dehors. D'aller travailler chez des gens, j'avais peur de ne pas avoir mon espace. Je pense qu'eux avaient la même peur. Mais en fait, non. Ça s'est plutôt très bien passé dès le départ. Donc la ferme est grande. Justement, le fait que ça soit dehors aussi, on n'est pas les uns sur les autres. Et ils sont plutôt d'une aide. Donc on travaille un peu ensemble, c'est chouette. Alors, quand on a fait le tour des six lieux, moi, je regardais forcément les murs. C'est ce qui m'intéressait. Où est-ce que je pourrais peindre ? Où est-ce qu'il y a un mur correct pour peindre, etc. Il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, j'étais un peu perplexe. Et du coup, j'ai choisi le lieu, pas pour les murs, mais pour les gens. Parce que les habitants, je les trouvais sympas. Il y avait quelque chose qui passait entre nous. Et puis, on m'avait dit qu'ils aimaient bien le graphe. Ils aimaient bien la peinture contemporaine, en général. Donc, j'ai choisi le lieu déjà pour eux. Et cette peinture que je vais faire, c'est vraiment le produit des gens, en fait, et du lieu. Un peu de moi, je pense. Mais c'est surtout eux, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Ce n'est pas le contraire de ce que je peux faire dans des endroits désaffectés, mais un peu, quand même. C'est-à-dire que les lieux désaffectés, tu ne rencontres personne. L'ambiance, tu la saisis bizarrement, souvent. Là, c'est très franc. Ça, ça me plaît. Donc, la ferme que j'ai découverte j'ai découverte qui m'a beaucoup plu, en fait. Donc, c'est une exploitation maraîchère. Je viens d'un milieu de travail, d'industrie. Quand j'ai vu ces modules qui se répètent, visuellement, c'est quelque chose qui me parle, c'est sûr. Et puis, de par mon procédé, et bien, je me suis dit, mais pour la sérigraphie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, j'ai 15 serres qui se répètent dans mon champ de vision. Et bien, ça serait 15 sorties d'un tirage en sérigraphie. Donc, je me suis dit, cette répétition-là, elle fait complètement écho à mon procédé d'impression. Le fait de ne plus être dans mon atelier avec mes repères, je vais passer par une phase de dessin où je vais renouer avec les dessins d'observation des beaux-arts, avec mon carnet, à faire des relevés, des végétaux, des motifs. Mais pareil, de ne pas choisir forcément. C'est-à-dire que je viens là-bas et je prends ce qu'il y a, en gros. Voilà, donc l'aventure a commencé, puisque les artistes sont en train de travailler dans les fermes qui leur ont ouvert leurs portes. Et elle s'achèvera le premier week-end de juin par un parcours de découverte des œuvres et des lieux ouverts au public, auxquels nous vous invitons évidemment à prendre part. 1 Sous-titrage Société Radio-Canada